Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet osé ? Je vais faire de tout cet osé ? Je vais faire de tout cet osé ? Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet osé ? Si toi aussi tu veux te poser la même question, c'est que t'as cliqué sur la bonne vidéo. Et yo les gens, c'est Alzacan, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de ma série Bound to be rich. Donc moi j'ai la pêche, j'espère que vous l'avez, mais bon là je suis un peu déçu. J'ai appuyé sur L2, donc vous ne verrez pas les ventes sur la dernière relance de l'ancien épisode. Donc j'avais vendu une soixantaine de joueurs, donc il y avait beaucoup de cartes non rares. Et vous vous rappelez qu'il me restait, enfin j'ai fait du bénéfice sur les cartes non rares. Et j'avais aussi des cartes hors rares qui sont parties. Du coup avec ces bénéfices là, j'ai acheté que des cartes hors rares pour générer un plus grand bénéfice. Donc je l'ai listé 1000 à 1500 plus cher que je les avais acheté. Donc là voilà, je l'ai liste. J'ai acheté BossDost, Fatio, Pelé. Donc les gars, si vous voulez une liste pour le prochain épisode de toutes mes techniques, enfin de la tech non rares que j'utilisais et la tech rare, quelques joueurs que je peux vous présenter, mettez un max de like les gars, comme ça, ça me récompense un peu du travail que je fais. J'ai acheté plein de joueurs de BPL par contre. Dans la liste que vous aurez, vous aurez des joueurs qui seront naturellement dans cette pile d'échange. Vous aurez aussi des petits joueurs que je vous conseillerais d'acheter. Ils ne sont pas trop trop chers non plus. Qui peuvent aussi marcher, même si je ne joue pas en BPL. Donc les gars, j'espère que vous avez généré du bénéfice. J'ai eu quelques questions dans le dernier épisode. Comme quoi, ils n'avaient qu'il y avait 13-14 cartes dans leur pile d'échange, pardon. Et ça ne partait pas. Écoutez les gars, c'est normal. Plus vous avez de cartes, plus vous avez de chances d'en vendre. Donc, si moi j'ai 100 cartes et vous, vous en avez 40, c'est sûr que normalement je vais en vendre plus que vous. Parce que j'en ai plus que vous, les cartes. J'ai plus de double de vous, donc c'est normal que ça parte. Après, j'ai eu des messages sur la play comme quoi ma technique ne marchait pas. Moi, je suis désolé, mais ça ne marche pas. Je ne sais pas si tu ne regardes pas la vidéo ou si tu n'as rien compris. Mais je ne sais pas, ce n'est pas normal que ça ne marche pas. Pourtant, chez moi, ça marche. J'ai plus d'un million et quelques sur mon compte principal. Et pourtant, je ne spam pas. Je ne fais pas de Tech59. Je ne fais rien de spécial. Je fais juste relister les joueurs, c'est tout. Je ne vais pas me casser le cul à faire la Tech59. Bref, pour avoir après une tendine au doigt et ne plus pouvoir jouer à la play. Voilà quoi, c'est un peu de galère. Voilà, Tech59, je n'aime pas moi. Ça me saoule. En plus, il y en a qui se font, comment dire, qui se font brider. Donc après, il ne va plus chercher de joueurs sur le marché. Je n'ai pas envie que ça m'arrive. Donc voilà, je ne le fais pas. Voilà, donc j'ai encore Ivanovitch. Quelques joueurs à lister là. Dans ce cas, vous verrez les ventes. Je n'ai pas fait un très très grand nombre. Mais bon, ce sera quand même assez conséquent. Voilà, mes joueurs, ils partent les gars. Donc n'hésitez pas à faire sa technique. Il y en a qui disent, ça ne marche pas. Mais bon, si tu as investi 3000 crédits, ça ne sert à rien. Donc il faut investir au moins 10-15 000 crédits sur des joueurs. Au début, tu commences sur les noirs rares. Et ensuite, après, tu fais sur les rares. Donc voilà quoi. Il faut investir un max, les gars. Donc j'ai fait 25 ventes. Je vais le voir tout de suite. Quels joueurs j'ai vendus ? Donc, j'ai vendu DeMarcos. Cameron, Bender, Anzaldi, Maxwell, Conco. Ron Fran deux fois. Karik, Valencia. DeMarcos, DeMarcos. Touré, Bender. Zanty Santana. Icardi, Ayo, Kondogbia. Azimiro, Aronotovic. Koker, Kondogbia. Rose, Bender. Et je ne sais plus qui. Donc là les gars, j'ai racheté que des cartes hors rares. Donc au fur et à mesure qu'on avancera dans la série, il y aura sûrement plus de cartes non rares. Parce que là, il y en a qui ne sont pas encore partis. Voilà, donc j'ai investi sur des cartes hors rares. Donc il y a Colo Touré. Ne confondez pas avec Yaya Touré, c'est son frère. Donc voilà, Bender. Bon, Bender c'est les deux frères là. Lars et Sven Bender, ils partent plutôt pas mal. Je vous les conseille si vous n'avez pas beaucoup de thunes. Donc écoute, entre 800 et 1000 crédits. Je vous conseille tout d'abord de remplir votre pile avec la tech non rares. C'est vraiment ce qu'il faut pour commencer. C'est après, au fur et à mesure, vous achetez des ors rares. Voilà, etc, etc. Et après, je vous montrerai une nouvelle technique. Donc là, c'est le dernier listage. Vous verrez ce que j'aurai vendu dans le prochain épisode. J'espère pas faire de conneries à appuyer sur L2. Comme ça, tous les joueurs ne partiront pas. Parce que ça me fait un peu chier quand même. Je suis désolé de parler comme ça. Mais bon, voilà, j'ai pas d'autres termes à utiliser. Parce que ça m'énerve vraiment. J'aurais bien aimé vous montrer les cartes que j'ai vendues. Donc, Chancel et Mbemba. Hop là, c'est bug. Voilà, Cameron. Ça part plutôt pas mal. Donc, Icardi. Et ensuite, après, on va faire R2 et tout relister. Donc là, les gars, après cet épisode, on aura fait un bénéfice total de 113 350 crédits. Donc, on va voir le bilan par rapport à l'ancien épisode. Donc, on a commencé avec 59 800 crédits. On a fini avec 113 350. Donc, ça fait 53 500 crédits de bénéfice pour un épisode. Donc, les gars, si vous avez kiffé, mettez un j'aime, partagez et abonnez-vous à ma chaîne. C'est Alzaco67. Ciao !